Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaykum wa rahmatullah, Salut à tous Bienvenue les amis dans cette vidéo consacrée pour étudier la structure histologique de l'organe de l'agustation L'organe de l'agustation est un organe de sens secondaire, chémorécepteur et extrérecepteur Il est représenté par l'ensemble des bougeons du goût Ce sont des formations ovoïdes enchâssées dans l'épaisseur de l'épithélium buccal Où on a environ de 2000 bougeons situés à l'origine du tube digestif Surtout sur les flancs du valome des papilles calyciformes et dans l'épithélium des papilles fongiformes Et il existe ainsi quelques bougeons dispersés dans l'épithélium du voile du palais Sur la face interne du jour, sur la face supérieure de l'épiglotte, dans l'épithélium du pharynx et dans la partie supérieure de l'osophage Le bourgeon du goût est un amas ovaleur de 20 à 30 cellules De 75 micromètres de haut sur 50 micromètres de large Situé dans l'épaisseur de l'épithélium buccal reposant sur une basale Présente une grosse extrémité profonde Avec une extrémité superficielle et filée Qui communique avec la lumière avec un port appelé le port gustatif ou la fossette gustative C'est un port de 4 micromètres en moyenne occupé par une substance mycoïde La microscopie optique ne distingue que deux types cellulaires prismatiques hautes Les cellules claires, anciennement appelées les cellules de soutien Et les cellules denses, anciennes cellules sensorielles accessoires Alors en microscopie électronique, on décrit trois types cellulaires Les cellules sensorielles de type 1 Les cellules sensorielles de type 2 Et les cellules basales Les cellules sensorielles de type 1 sont les plus nombreuses Riches en ribosomes et en reticulons endoplasmiques granuleux Avec un appareil de Golgi peu développé Le pôle apical renferme des graines de sécrétion denses de nature polysaccharidique Où elles sécrètent les glycosaminoglycans Ces cellules se caractérisent par l'absence de tout contact avec les fibres nerveuses Elles auraient un rôle de soutien et de phagocytose Les cellules sensorielles de type 2 sont pauvres en ribosomes Mais elles présentent un reticulon endoplasmique lisse Avec un appareil de Golgi développé Ces cellules se caractérisent par leur rapport étroit avec les fibres amyriniques Alors ces deux types cellulaires sont réunis entre elles Par des moyens de jonction de type Zonula occludus et des desmosa Les cellules sensorielles de type 1 et de type 2 Possèdent au niveau du pôle apical des microvilosités Et agglutinées dans le mucus présent dans le port gustatif L'ensemble de ces microvilosités forment des formations ciliaires appelées les cellules gustatifs Le troisième type cellulaire ce sont les cellules basales Ce sont des cellules cubiques basses qui assurent le renouvellement des cellules précédentes Ou les cellules de bourgeon sont en renouvellement permanent Après une multiplication des cellules basales par méthodes La cellule phi s'allonge en périphérie Repoussant les cellules anciennes vers l'intérieur du bourgeon où elle dégénère C'est un renouvellement permanent et rapide survenant tous les 10 jours Maintenant on passe à l'innervation du bourgeon du goût A la partie basale et sur la face latérale Les cellules sensorielles font synapses avec des terminaisons nerveuses amyéliniques Qui correspondent aux extrémités dendritiques des cellules sensorielles vraies nerveuses Ces fibres convergent à la base du bourgeon Traversent la basale Puis s'entourent d'une gaine de myéline Et elles se joignent à d'autres fibres nerveuses myélinisées Pour cheminer dans l'un des trois nerfs crâniens Le nerf bis ou nerf intermédiaire de Riesberg Le nerf glossopharyngien et le nerf vague Donc la cellule nerveuse sensorielle vraie est un neurone pseudo-unipolaire Dont le corps cellulaire se situe dans le ganglion nerveux du nerf considéré On a le ganglion geniculé pour le nerf bis Le ganglion d'Anderche pour le nerf glossopharyngien Et le ganglion plexiforme du nerf vague Partant du ganglion, l'accent de la cellule nerveuse Gagne le noyau du faisceau solitaire situé dans le bulbe Ou il fait synapse avec un deuxième neurone Qui relie le noyau du faisceau solitaire au noyau arché du thalamus Puis un troisième neurone Relie le noyau arché du thalamus au cortex cérébral pariétal La gustation est plus complexe et plus longue que l'olfaction Ou entre le stimulus et le cortex cérébral Il existe une cellule nerveuse sensorielle accessoire Qui assure le recueil de l'information Et des cellules nerveuses qui assurent le transport Le stimulus est recueilli sur les microvilosités du pôle apical des cellules sensorielles accessoires Alors les molécules pour être perçues doivent être solubles dans la salive Puis dans le glycolème qui recouvre les microvilosités La salive assure le rinçage du récepteur Pour éliminer les molécules fixées et permettre la fixation de nouvelles molécules Les sensations gustatives sont complexes Mais classiquement on part de quatre sensations élémentaires Le sucré, le salé, l'amour et l'acide Un cinquième goût élémentaire a été mis en évidence sur le jeune enfant C'est le glutamate Chaque cellule gustative possède plusieurs types de récepteurs Mais l'un d'eux est plus abondant en fonction de la topographie dans la cavité butale La saveur sucrée est prédominante à la pointe de la langue L'acide sur les bords La base de la langue pour les sensations ameurs Alors la saveur salée est pressentue de façon égale sur toutes les localisations Mais des rapports scientifiques récents Comme ceux établis par le Centre de sciences du goût et de l'alimentation de Dijon Démontrent que l'idée d'une séparation distincte des récepteurs est fausse La prochaine vidéo sera consacrée à la structure des organes du tact Alors les amis, on est arrivés à la fin de notre vidéo Merci beaucoup pour votre attention Et à la prochaine vidéo